Hey ! Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler cinéma. En effet, pour la toute première fois sur la chaîne, j'ai eu une irrépressible envie de vous parler d'un film. Un film que j'ai vu dimanche, là le jour où je tourne on est mardi, je ne sais pas encore quand la vidéo sera en ligne. Et comme elle me chiffonnait, comme ce film traînait dans ma tête, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Et comme ça, je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde parmi vous, mais au moins ça m'exorcise l'âme. Et j'ai une petite chance que certains d'entre vous s'y intéressent et qu'on puisse en parler ensemble. Donc dans la vidéo, ce que j'ai pensé faire, c'est d'abord vous expliquer pourquoi ça m'envahit autant l'esprit. Il faut donner un petit avis du film en vitesse sans rentrer dans les détails. Et après on rentrera dans les détails. D'abord les points que je trouve positifs, les points que je trouve négatifs. Et puis on parlera de la fin qui est peut-être ce qui me chiffonne le plus. Je vais essayer de ne pas trop spoiler dans la vidéo. Quand il y aura un spoil, je vous mettrai un gros bandeau, un gros émoticône spoil, etc. De toute façon déjà avant de spoiler, je vous le dirai. Et je vous mettrai un bandeau spoil, comme ça vous pourrez avancer la vidéo et vous remettre quand j'arrête de spoiler. Bref, c'est la première fois que je fais cet exercice. Donc j'espère que je vais bien m'en sortir. J'espère que ça vous plaira. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Alors je ne vous ai pas dit dans le début de la vidéo de quel film j'allais parler. Mais vous l'avez vu dans le titre. Je vais donc vous parler de Mourir peu attendre, le dernier James Bond. Qui est sorti en Belgique le 30 septembre. Il me semble qu'en France, ça sort le 6. Donc demain au moment où je tourne, mais je ne sais pas encore si je mets la vidéo déjà aujourd'hui ou demain en ligne. On verra bien. Et c'est le dernier James Bond avec Daniel Craig. Je pense que c'est le plus gros point. C'est ce qui fait que j'y pense autant. C'est-à-dire que personnellement, je pense qu'on a tous son James Bond. Alors on a tous notre James Bond préféré, mais on a tous notre James Bond de notre jeunesse. Selon l'âge qu'on a. Et moi, mon James Bond, c'est Daniel Craig. Puisque j'ai découvert James Bond avec Daniel Craig. Quand il a commencé, c'est en 2006. C'était donc il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, j'avais 15 ans. Donc voilà, vous retirez les 10 ans où il n'y a pas eu de James Bond. Le dernier avec Pierce Brosnan, c'était en 1995. Je suis né en 1991. Donc mon James Bond, c'est davantage Daniel Craig que Pierce Brosnan. Puisque Pierce Brosnan, je n'ai pas été le voir au cinéma. Et d'ailleurs, Daniel Craig est mon préféré. Et c'est ce qui me chiffonne tellement. C'est que j'ai du mal à dire adieu à Daniel Craig. Je pense que c'est humain. Que c'est normal. Que le cinéma fait partie de notre vie. Et que ces personnages de la culture pop. Ces personnages du cinéma nous accompagnent dans nos vies. On fabrique des souvenirs avec eux. Voilà. On passe notre temps avec eux. Et moi, j'ai passé ma jeunesse avec Daniel Craig. Et j'avoue que j'ai un petit pincement. C'est mieux que pincement. Au cœur de lui dire adieu. Et de me dire qu'il n'y aura plus de Daniel Craig. Surtout que j'ai adoré ses films. Il y a eu du meilleur et du mauvais. Mais dans l'ensemble, j'ai adoré ses films. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à lui dire adieu. Et du coup, mourir peut attendre. Traîne très fortement dans mon cerveau. Depuis que j'ai été le voir. Et j'avais besoin d'en parler. Alors voilà. Ça, c'était mon rapport à James Bond. Moi, j'ai connu avec Daniel Craig. Vous me direz en commentaire avec quel James Bond vous avez pris la saga en marche. Mon avis sur le film, en règle générale, sans traîner dans les détails. Il est mitigé. Alors, il est mitigé. Mais ça reste positif. C'est-à-dire que je trouve que ce n'est pas un excellent James Bond. Mais je trouve que ce n'est pas un terriblement mauvais James Bond. Et pour faire la comparaison, on n'est pas dans le mauvais Quantum of Solace. On n'est pas dans l'excellent Skyfall. On est entre les deux. Je trouve qu'il y a d'excellentes choses que je vais vous détailler après. Et puis, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je pense que le plus perturbant, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est la fin du film. Qui est vraiment assez surprenante. Et qui... Il y a matière à débattre. Voilà. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'on reste. C'est comme le dessert. C'est ce qu'on retient. C'est la fin du film. Et je pense que c'est ça qui choque, je ne sais pas, mais qui va beaucoup faire parler de lui. Il y a de très bonnes choses. Je rentrerai en détail après. Mais Greg est toujours aussi bon. La boucle est bouclée. Il y a des scènes d'action magnifiques. On retrouve certains aspects de la recette qui font les James Bond. On retrouve de l'humour. On retrouve des répliques qui fonctionnent bien. Il y a certains acteurs qui sont géniaux. Et puis, il y a une confrontation qui m'a beaucoup marqué. En contrepartie, il y a des points négatifs. Il y en a quelques-unes tout de même. Qui est Daniel Craig ? Il est positif et négatif dans ce film. Certains acteurs, je les ai trouvés très mauvais. A commencer par Léa Saïdou. Saïdou, il y a des longueurs. Le film est parfois un petit peu brouillon. Et puis, il y a certains personnages qui sont assez décevants. Donc, vous voyez, il y a une balance qui fait que... Moi, personnellement, je ressors du film un peu mitigé. Et c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le pire. C'est un bonbonte, mais qui ne restera sans doute pas énormément dans ma mémoire comme le meilleur. Voilà. Ça, c'était mon avis. Sans rentrer dans les détails, il est assez succinct. Ça ne vous aide pas énormément. Mais c'est ce que je pense. C'est mi-figue, mi-raisin. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas magnifique. C'est un bonbonte. On passe un bon moment. Mais on a connu mieux. On va rentrer dans les détails maintenant. La première chose que j'ai mise dans ma liste de positifs, c'est Daniel Craig. Alors, comme je vous le disais, Daniel Craig fait autant partie du positif que du négatif, je trouve. C'est-à-dire qu'on retrouve le Daniel Craig qu'on a connu dans les quatre premiers films. C'est-à-dire qu'on retrouve son interprétation de James Bond. Et je ne vais pas vous surprendre si vous avez vu les quatre James Bond. Mais dans ce dernier film, on retrouve James Bond plus brutal, davantage brutal que Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Moore, etc. Mais on le retrouve amoureux. Ce n'est pas une nouveauté. C'est le cas depuis Casino Royale. C'était déjà le cas dans les anciens films. Il s'est même déjà marié, James Bond. Donc, ce n'est pas une totale nouveauté. Et puis, on le retrouve bien plus humain. Bref, on retrouve le James Bond avec ses failles, avec ses faiblesses, avec son amour et son humanité, comme on le découvre depuis Casino Royale. Ça, je pense que c'est l'une des choses qu'a le mieux apporté Daniel Craig. Quand il a été choisi, on disait qu'il était trop trapu, qu'il n'était pas assez athlétique, pas assez filiforme, etc. Qu'il n'a pas la classe de Roger Moore ou de Pierce Brosnan. Mais, selon moi, c'est justement ce qu'il fait Daniel Craig et ce qu'il a apporté de mieux au personnage. Donc, c'est un gros point positif. Selon moi, on a retrouvé du Daniel Craig comme on l'aime. La deuxième chose que j'ai bien aimée, et je le mets dans le positif, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. La dernière partie de la vidéo, c'est ce qui me chiffonne, là où je n'ai pas forcément d'avis. Mais je trouve que c'est positif, et ça me chiffonne en même temps. C'est que la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'on avait compris depuis bien longtemps que le cycle de Daniel Craig serait un cycle de cinq films. Enfin, on ne savait pas combien de films il y avait au début, mais on savait bien que ça allait être une histoire complète, et qu'il fallait voir tous les films, et que c'était suivi, en fait. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant dans les James Bond, ou très peu. Il y en avait parfois deux qui suivaient, mais pas cinq. Et donc, on en a eu pour notre argent. La boucle est bouclée, l'histoire est complète, l'histoire est finie, et l'histoire est juste géniale. Cela dit, est-ce que c'est pour le mieux ? On en reparlera à la fin de la vidéo. Le troisième point que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve ce qui fait la recette des James Bond, je trouve. Il y a plusieurs moments que j'ai particulièrement aimé, dont un que j'ai trouvé très bien fait. Alors, je suppose que tout fan de James Bond l'aura repéré, parce que c'est un peu gros, comme une maison. Mais c'est le... Alors, d'abord, tout ce qui est normal, on retrouve le Bond, James Bond. On retrouve l'Ashton Martin DB5, je pense. On retrouve tous ces petits trucs-là, mais moi, ce qui m'a fortement marqué et ce qui m'a beaucoup plu, c'est à un moment, vers la fin, quand il se retourne pour tuer sur quelqu'un, on voit le décor qui est en rond dans le tunnel où il est. Il se retourne, il refait le geste du fameux générique barillé de fusil. Et j'ai trouvé que c'était un chouette clin d'œil à la saga de James Bond. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, ça fait partie des choses que j'aime dans les nouveaux de James Bond. C'est quand il y a des rappels plus ou moins subtils. Là, ce n'était pas très subtil, on va se l'avouer. Mais ça fait partie du plaisir de fans de James Bond d'avoir des petits clins d'œil comme ça dans les films. Alors, on a connu plus subtils, mais moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Retrouver la fameuse phrase Bond, James Bond, retrouver l'Aston Martin, retrouver ce petit clin d'œil à la scène générique du barillé, c'est toutes des choses que j'apprécie. Alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire, on est d'accord, mais je trouve que c'est quand même un point positif. L'autre point positif que j'ai noté, c'est les scènes d'action. Il y a vraiment, vachement, quelques scènes qui sont marquantes. Alors, il y en a une, je pense que ce n'est pas spoilé que de le dire, parce qu'on, d'ailleurs, il y en a deux qu'on voit dans les bandes annonces. C'est la fameuse scène avec l'Aston Martin quand elle tourne sur elle-même et qu'elle fusille tout ce qu'il y a autour d'elle. Et le moment où James Bond saute du pont. C'est vraiment deux scènes qui... Je ne sais pas si elles sont si spectaculaires que ça, mais j'ai l'impression que c'est des scènes qui marquent vraiment les esprits. Et j'ai l'impression que, surtout celle où on voit James Bond sauter du pont, je pense que c'est le genre de scène dont on se souvient quelques années plus tard. Donc ça, c'est toutes des scènes que j'ai beaucoup aimées. Il y a la fameuse scène dans la forêt norvégienne qui est juste impeccable, je trouve. Toujours ce côté James Bond qui arrive à s'en sortir avec pas grand-chose, un petit côté MacGyver qui n'est pas pour me déplaire en général, même si forcément c'est bien mieux fichu que MacGyver. Bref, il y a vraiment plusieurs scènes d'action comme ça qui sont vraiment bien fichues et que j'ai beaucoup aimées. Et donc voilà, là pour le coup, si vous aimez l'action, vous en aurez pour votre argent. Autre chose que j'ai repérée, et là ça va, je ne suis pas sûr que ça spoil, mais je vais toujours mettre un petit truc spoil au cas où. C'est la confrontation entre James Bond et Blofeld. Alors, tout ce qui est Blofeld, on en parlera dans les points négatifs parce que je trouve que ça fait partie du négatif. Forcément, sinon je ne le mettrai pas dans les points négatifs. Mais ce fameux moment où James Bond discute avec Blofeld, je trouve que la scène est d'une simplicité extraordinaire. C'est juste deux hommes qui discutent l'un avec l'autre. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est la confrontation finale qui se passe calmement. C'est juste une discussion entre deux gros ennemis où ils se vannent un petit peu, vous savez, au moment où James dit à Blofeld, « Allons, allons, allez, dis-le-moi, et puis c'est tout, et puis on en a fini. » Je ne sais pas, je trouvais que... Déjà, ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'explosion énorme, etc. pour avoir une scène géniale entre deux méchants. Mais en plus, ça participe à cette construction sur cinq films. En fait, ils se tirent dans les pattes pendant cinq films. Et là, tout d'un coup, ils sont en mode, « Allez, c'est bon, arrêtons le chat et la souris, dis-moi ce que tu sais, et puis c'est tout, et après je m'en vais, et tout. » C'est vraiment une bête discussion. Il y a beaucoup plus spectaculaire dans le film, mais c'est une de mes scènes préférées du film. Autre chose que j'ai notée, c'est les répliques et l'humour. Alors, il n'y a pas énormément d'humour, il n'y a pas tant que ça d'humour. Il y a quand même quelques petites scènes qui m'ont fait lâcher un sourire. Par exemple, quand James Bond arrive là où est emprisonné Blofeld, et que 007 arrive et elle lui fait un petit signe, l'air de dire, « Ah, salut toi ! » ou bien quand elle lui apprend qu'elle est 007 et qu'il lui dit, « Ce n'est qu'un chiffre. » Alors, ce n'est pas forcément de l'humour, mais j'aime beaucoup ces moments où James Bond est un petit peu... On voit bien, on le sait bien, et il n'arrive pas à le cacher que ça l'ennuie, mais il fait genre que ça ne l'ennuie pas parce que c'est James Bond et que, « Ah, voilà quoi ! » Mais c'est ce que j'aime. Je ne suis pas sexiste, loin de là, mais j'aime bien le côté « Ça m'emmerde, mais je veux faire l'homme fier, et donc je ne le montre pas. » Mais ce n'est pas si dérangeant que ça parce que cette tournée est faite de manière à ce qu'on comprenne bien que ça ennuie vraiment quand même James Bond. Donc ça, c'est génial. Autre chose que j'ai notée, on va rester sur la 007, Nomi, jouée par Livana Lynch. Pour moi, c'est un gros loupé. Alors, ça ne m'ennuie pas que 007 soit une femme. J'allais dire que James Bond soit une femme. Non, que 007 soit une femme, ça ne m'ennuie pas tellement, pas du tout même, en fait. Je m'interroge juste sur le rôle de cette nouvelle 007 qui ne sert strictement à rien dans le film. C'est juste, voilà, il fallait nommer quelqu'un, on a mis une femme. Et en fait, je trouve ça dommage parce que soit on s'en fout un petit peu, c'est un détail, il fallait nommer quelqu'un 007, on l'a nommé, et puis voilà. Mais dans ce cas-là, on n'en fait pas, je ne sais pas combien de temps ça dure dans le film, mais on n'en fait pas une demi-heure, une heure, une heure et demie dans le film. Ou soit, ça a une réelle importance dans l'histoire, on nomme quelqu'un 007, mais elle a une importance dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, elle n'a pas d'importance dans l'histoire. C'est juste, il fallait nommer quelqu'un 007, on a nommé quelqu'un. Voilà. Et il se trouve que c'est une femme. Selon moi, c'est juste, on a voulu mettre une femme parce qu'on est à l'après-me too et que voilà, on a voulu mettre une femme. Mais elle n'apporte rien et j'aurais préféré qu'on l'évoque sans la montrer. Et tant qu'à faire de donner un rôle fort à une femme, autant lui donner un rôle qui sert à quelque chose. Or, j'ai trouvé que Nomi, dans ce James Bond-là, ça apportait un petit plus parce qu'il y a ce petit jeu où James Bond veut montrer à la femme que c'est lui le 007 et que c'est lui qui s'en sort le mieux. Ça, oui, c'est vrai que ça apporte quelques moments un peu, un peu, je ne sais pas si c'est drôle, mais un peu, un peu, un peu chouette. Mais à part ça, voilà, un peu trop, vous avez vu, on a fait Me Too. Oui, mais si c'est pour mettre une femme qui n'a pas d'importance dans l'histoire, ben, enfin, que ça soit un homme, une femme, d'ailleurs. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et, est-ce que j'ai noté d'autres choses ? Eh bien, j'ai noté les surprises. Alors, il y a une surprise, une grosse surprise que je vais faire qui est fleurée parce que je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails. Et, bon, ça m'intéresserait d'avoir vos avis, mais je ne ressens pas le besoin de développer plus que ça. C'est, comment dire ça sans spoiler, hein, voilà. On va dire adieu à quelqu'un. Et, là, pour le coup, c'était une vraie surprise. Et, je ne l'ai pas vu venir. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu venir, mais moi, j'étais assez, ah ben, dites donc, celle-là. Donc, voilà, ça, ça m'a beaucoup surpris et quand on est surpris en général, ça nous plaît. Et puis, la deuxième grosse surprise, attention, spoiler, 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 c'est Papa qui est James Bond. et ça, ça, ça m'a laissé, ça m'a vraiment laissé baba, gaga, complètement, ah, ah bon, ah ben, alors, les purs, James Bondiens m'insulteront peut-être, parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui passe mal. Moi, je ne vois pas du tout où est le problème que James Bond soit Papa. ça n'enlève rien à son jeu, ça n'enlève rien à son travail, ça n'enlève rien à sa virilité, ça, ça ne change strictement rien. Il est Papa. Bon, bah cool, génial, c'est génial, il faut être heureux pour James Bond, mais pour le coup, ça m'a, ça m'a vraiment surpris de chez Surpris, donc j'étais là. Bref, moi, ça ne m'ennuie pas, selon moi, ça ne change rien sur James Bond, si ce n'est qu'il est encore une fois plus humain et plus, plus, comme tout le monde, mais, bah, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'a apporté Daniel Craig et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, voilà. Et la dernière chose que j'ai notée qui m'a énormément plu, c'est une actrice, c'est Anna de Harmas. Si James Bond devait être une femme, ça serait Anna de Harmas. Je ne sais pas combien de temps dure la scène avec cette dame, 5, 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais plus, mais j'ai été ébloui. Elle était... Elle était bondienne, en fait. C'était le penchant féminin de James Bond, d'une classe folle, d'une beauté extraordinaire, ce qui ne fait pas forcément le personnage, mais on a le droit de trouver quelqu'un beau. et surtout, mais d'un humour bondien, encore une fois, l'humour fonctionnait énormément sur elle et puis d'une... 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 Elle était bonde, quoi. Enfin, badass, tout en restant en classe avec une pointe d'humour. Je suis resté... Comment on dit en anglais ? Speechless ? Un truc comme ça. Vraiment, j'ai trouvé que l'actrice pétait l'écran, quoi. Elle était... Voilà. Elle était juste extraordinaire et franchement, je serai producteur, je l'appellerai très vite pour lui proposer un rôle dans des films d'action parce qu'elle était juste... Voilà. Je serai producteur, j'aurai de l'argent, je créerai un personnage de cinéma, James Bond en femme, rien que pour elle parce que je l'ai trouvée extraordinaire. Elle a tué le game pendant ces 10-15 minutes et franchement, c'est sans doute la meilleure partie du film, selon moi. c'est quand on voit Anna de Harmas. Vous m'excuserez, je ne retrouve plus le nom de son personnage dans le film, mais franchement, chapeau et je... et je... j'aurais bien aimé qu'elle soit là pendant tout le film. Voilà. Donc ça, c'était les points positifs. Il y en a pas mal, quand même. On va passer aux points négatifs et il y en a pas mal aussi. Le premier point négatif, c'est Daniel Craig. Alors, autant... franchement, je l'ai profondément aimé dans le rôle de James Bond. Je vous l'ai dit, c'est mon préféré. Je trouve qu'il a apporté énormément au personnage et que James Bond n'a jamais été aussi bon qu'avec Daniel Craig. peut-être Sean Connery parce que je pense que Sean Connery fait l'unanimité chez moi aussi parce que c'est Sean Connery. Mais en dehors de Sean Connery, je pense que Daniel Craig a apporté... C'est peut-être, selon moi, celui qui laissera la plus grosse trace dans le rôle de James Bond en dehors de Sean Connery. Mais, et je l'avais déjà repéré, enfin, je m'étais déjà fait la remarque lors de la première londonienne, Daniel Craig a vieilli et je trouve que ça se voit beaucoup. Je trouve qu'il est marqué, qu'il est ridé, qu'il est... Franchement, selon moi, et j'ai du mal à le dire parce qu'il va beaucoup me manquer, je trouve qu'il est temps qu'il laisse sa place parce que je trouve qu'il est marqué, qu'il a vieilli, que ça se voit et ça se voit même dans son personnage. J'ai trouvé... Alors, déjà, Daniel Craig, j'ai trouvé qu'il faisait un peu trop vieux à certains moments, ça m'a parfois fait penser à Roger Moore et même James Bond, le personnage de James Bond dans le film, j'ai trouvé qu'il était parfois dépassé aussi et ça rappelait aussi le James Bond de Roger Moore, c'est-à-dire qu'il est souvent à côté de la plaque. il y a un moment où un méchant tir sur un gentil et James Bond ne le comprend pas tout de suite alors que nous, on le sent, on le découvre facile, deux minutes avant lui. Quand il doit attraper le scientifique russe, c'est pas lui qui l'attrape, c'est parce que Anna de Harmas fait le job. Enfin, il y a plusieurs moments comme ça dans le film où j'ai trouvé James Bond vieux et dépassé et alors, je ne sais pas si c'est voulu parce qu'on a voulu mettre les femmes en avant ou si c'est parce que ce qui arrive à l'interprète rejaillit sur le personnage mais vraiment, j'ai trouvé Daniel Craig vraiment, vraiment, il est temps qu'il arrête et j'ai du mal à le dire, croyez-le. La deuxième chose que j'ai notée dans la liste des négatifs, alors je ne vais peut-être pas me faire que des amis mais c'est deux acteurs, c'est Léa Seydoux. Alors, Léa, pour moi, ce n'est pas une surprise, je l'avais déjà trouvé très mauvaise dans Spectre. Ce n'est que mon avis, encore une fois, ça n'engage que moi mais je trouve qu'elle n'est pas douée du tout, je trouve qu'elle joue mal, je trouve qu'elle n'a pas de charisme et je trouve que qu'elle soit triste ou enjouée ou heureuse ou pas contente, son visage c'est le même. Voilà, je... Voilà, alors, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai juste une dent contre Léa Seydoux ? Vous me le direz en commentaire mais je trouve Léa très mauvaise. Le deuxième acteur, c'est Rami... Samir Malek. Rami Malek. Je vais vérifier le nom de l'acteur parce que c'est pas bien de mal prononcer. tu avais raison, c'est Rami Malek. J'avais une petite hésitation entre Rami et Samir. Je... Alors, je l'ai trouvé assez mauvais, assez lisse mais je pense que ça serait assez injuste de dire que ce n'est que l'acteur et en fait les trois points négatifs suivants vont être un peu liés. C'est-à-dire que j'ai trouvé Rami Malek mauvais mais je pense pas que ce soit l'acteur qui est mauvais. D'ailleurs, il a fait plein d'autres choses qui ont montré qu'il était doué. Je pense que c'est dû à son rôle, dû à son personnage et malheureusement le pauvre chou, il n'a pas eu énormément le choix que d'être lisse et mauvais. Mais du coup, voilà, je pense que dans les James Bond, le personnage et l'interprète sont souvent très liés et si l'interprète est mauvais, le personnage sera mauvais. Si le personnage est mauvais, l'acteur sera mauvais et donc le personnage était mauvais, ça a rendu l'acteur mauvais et Rami Malek est très mauvais. Voilà. Mais je pense que c'est pas de sa faute, c'est dû au personnage. Alors, le personnage de Safin est selon moi sans doute l'un, je pense que c'est le point suivant qui sera le plus gros défaut, mais c'est l'un des plus gros défauts du film. J'ai pas compris pourquoi introduire ce personnage de Safin. qui prend de l'ampleur à quoi ? de la fin du film et donc vous avez pendant quatre films ennemis Spectre avec Boulafelt et tous les méchants qu'on a connus depuis le début et puis hop, on balaye tout pour introduire Safin. Alors, certes, il est introduit dès le début du film, mais il prend de l'épaisseur à partir de quand ? À partir du moment où tout le monde arrive là où vous savez, franchement. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont introduit ce méchant. C'était vraiment genre allez, on vous met un dernier grand méchant pour boucler l'affaire, etc. Oui, mais non, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Pourquoi ? Là, ça va spoiler. Pourquoi ne pas avoir gardé Boulafelt dans son spectre ? Ils ont quand même réussi le tour de force à partir du quatrième de nous dire finalement tout est lié à Spectre et tout est lié à Boulafelt et c'était plutôt bien fait. Alors, je sais que beaucoup n'ont pas aimé Spectre mais on ne peut pas dire que ça ne se tenait pas ou que, bon, sans doute que si on regarde dans les détails il y a sûrement des petits détails comme ça qui ne tiennent pas totalement. Je ne suis pas convaincu qu'ils pensaient à Spectre des Casinos Royales mais ça se tenait plus ou moins. C'était bon. Pourquoi tout d'un coup balayer tout ça pour introduire un nouveau méchant pour introduire cette espèce de maladie avec, j'oublie toujours comment ça s'appelle, les nanomachins pour tuer tout le monde. Ça aurait pu venir de Boulafelt et du Spectre. On n'avait absolument pas besoin de Safin, d'un nouveau méchant, de tout ce... on n'avait pas besoin de tout ça. Et du coup, Safin arrive comme un cheveu au milieu de la soupe. Il prend de l'épaisseur trop tard. Ça a comme conséquence qu'on balaye le Spectre en moins de deux et ça a comme conséquence qu'on n'a pas le temps de développer Safin parce que c'est le dernier film et que voilà, il vient d'arriver mais ça doit être fini à la fin du film et donc on fait vite et donc on ne développe pas et donc il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de charisme et ça fait lisse et du coup ça rejaillit sur Rami Malek qui n'a pas le choix que d'être lisse parce que son personnage est lisse parce qu'il n'est pas développé parce qu'il arrive trop tard. Voilà, donc vous voyez les deux sont liés. Et le troisième point, enfin je ne sais plus à combien je suis mais le point négatif suivant est lié aux deux précédents, c'est des problèmes de longueur et de rythme. Alors, il y a un premier problème de rythme. Encore une fois, je dis tout ça comme si c'était la vérité vraie et que vous devez être d'accord. Tout ça, c'est mon avis. Alors, il y a un problème de rythme dans le sens où d'abord, déjà, il y a des longueurs. Je trouve, le début du pré-générique, je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans un James Bond mais pour moi, il est catastrophique. C'est le début d'un James Bond, on s'endort quoi. On s'endort totalement. Il faut, enfin, on voit cette plaine enneigée, là, il faut 10 minutes avant que le premier personnage apparaisse. Alors, je caricature un petit peu mais franchement, on s'emmerde au début de ce pré-générique. Ah, voilà. Et il y a plusieurs passages comme ça dans le film où ça papote beaucoup et où ce n'est pas forcément intéressant. Il y a des scènes intéressantes comme celle entre James et Blofeld mais il y a d'autres scènes où... Ah, voilà. Et puis, il y a un problème de rythme, je trouve, parce que c'est le bordel dans le film. C'est le bordel parce que, encore une fois, on a voulu évacuer Blofeld et le spectre en super vitesse. On a voulu introduire sa fine. Finalement, sa fine est introduite mais on n'a pas le temps de le développer, etc., etc., etc. Et donc, du coup, ça donne une espèce de... On part dans tous les sens. On veut tout faire. Déjà, le film, elle est le plus long de la saga. Donc, voilà. Il faut tout caser en 2h45. Et du coup, non seulement, il y a des problèmes de rythme et il y a des scènes dont on se serait bien passé et donc on perd du temps. Et de l'autre côté, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, c'est un vrai bordel. Et donc, voilà. À la limite, les longueurs, telles que le pré-générique, je trouve que ça plombe le film dès qu'il commence mais on aurait pu s'en accommoder. Par contre, le bordel de rythme à cause de... On veut introduire absolument un nouveau méchant et donc sa fine et donc on balaye le truc et finalement, sa fine n'a pas assez de temps pour être machin et bidule et bazar. Là, je trouve qu'ils se sont complètement plantés. Complètement. Moi, je trouve qu'ils auraient dû continuer avec Blofeld pourquoi ne pas faire évader Blofeld avec sa boum dans tous les sens et puis finalement, James Bond arrive à le tuer. Ça aurait fait un Blofeld grandiose comme Ravier Bardem quand il s'échappe du M6 dans Skyfall. Vous voyez, moi, j'aurais gardé Blofeld et je trouve qu'ils se sont plantés. Voilà. Selon moi, c'est le plus gros défaut du film. Donc, je coche ce que j'ai dit. Malek, c'est fait. C'est 12, c'est fait. Les longueurs, c'est fait. Spectre vite balayé, c'est fait. Et on arrive à mon dernier point négatif. J'aurais peut-être dû le mettre en premier parce que parce que je me rends compte que j'ai parlé de 0,07 fin fi donc de nomi dans les points positifs alors que c'est un point négatif. Le dernier point négatif que j'ai noté, j'aurais peut-être dû en parler au début parce que ce n'est pas forcément le plus important. J'ai mis M égal que fait-il. C'est-à-dire que M alors que je le trouvais super réussi dans Skyfall, dans Spectre, dans celui-ci. Que fait-il ? Où va-t-il ? Qu'est-il devenu ? Je le trouve très réussi dans les deux films précédents. Je le trouve plutôt réfléchi dans les deux films précédents. Je le trouve plutôt convaincant. Il aide bien James Bond, etc. Et dans celui-ci, non seulement il est assez transparent quand même, c'est l'ombre de lui-même. En plus, il prend des décisions et il n'en prend même pas parce que la grande décision de la fin, c'est quand même James Bond qui lui dit qu'il faut le faire. Il lui dit que je n'ai pas l'autorité pour le faire mais on va quand même le faire. Et pendant tout le film, il est complètement qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Alors, j'ai une théorie. Attention, ça spoil de nouveau. Je me dis que c'est parce qu'il ne s'est jamais remis du départ de James Bond. Mais encore une fois, pourquoi ? Parce qu'après tout, c'est juste un supérieur et son support donné. Ils ne sont pas censés être amis, grands copains, machin bidule. Mais bon, qu'ils soient attachés l'un à l'autre, je peux comprendre. Et que du coup, M ait du mal à se remettre du départ de James Bond. D'accord, mais alors, il faut l'expliciter dans le film. Là, ce n'est pas explicité. Il y a juste une scène où James Bond lui dit « dis donc, tu es devenu un peu alcoolique, toi ». Et c'est tout, mais il faut l'expliciter si M est devenu aussi merdeux qu'il est, enfin merdeux pendant le sens mauvais garçon, mais aussi mauvais à cause du départ de James Bond. Et enfin, maintenant qu'on en a fini avec le positif et le négatif, on va passer à ce qui, au point qui, je ne sais pas quoi en penser, c'est la fin. Et attention, ça va spoiler du coup. Alors, Bond meurt. Voilà. James Bond est mort. Ils ont osé, ils ont franchi le pas, c'est jamais arrivé. Et, c'est pas tellement, c'est pas tellement le fait que James Bond meurt qui m'ennuie ou qui fait que je ne sais pas quoi en penser. Franchement, je ne suis pas contre. c'est nouveau, c'était jamais arrivé et ça a le côté positif de montrer que non, James Bond n'est pas un super-héros, n'est pas un super-humain, c'est un homme et que, bah, il ne sait pas tout faire, il ne sait pas, il ne sait pas survivre à des missiles. Voilà, tout simplement, tout James Bond qu'il est. la pointe qui m'a un petit peu dérangé, par contre, c'est qu'il décide de se suicider. Est-ce que ça ressemble à James Bond ? Je ne suis pas sûre que ça soit dans son caractère, mais ça, à la limite, c'est juste un petit détail. Donc, le fait qu'il meure, que le personnage meure, ne me dérange pas outre mesure. Ce qui me dérange là-dedans, c'est davantage l'à-côté et l'impact sur la saga. Alors, le premier, c'est la boucle est bouclée. Je vous l'ai mis dans le positif. Et finalement, je vous avais dit que c'était du positif et en même temps, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas en quoi en penser parce que c'est la première fois que l'interprète prend le pas sur le personnage, je trouve. C'est-à-dire que pourquoi il faut mourir James Bond ? Parce que c'est la dernière de Daniel Craig et parce qu'il voulait cette saga de cinq films qui commence et qui termine avec Daniel Craig et donc on est à la fin avec Daniel Craig, on est à la fin d'un cycle, on est à la fin de la saga et donc le personnage meurt. Et c'est la première fois je trouve qu'il y a un aussi gros impact sur le personnage à travers son interprète. D'habitude, les interprètes n'ont pas un si gros impact sur le personnage. L'interprète passe mais le personnage reste. Ici, c'est la première fois que ce n'est pas le cas. et je ne sais pas si c'est bon ça. Vous voyez ? Je ne suis pas sûr que ça soit bon, que l'interprète ait autant d'impact sur la série. Autant j'adore l'impact qu'a eu Daniel Craig encore une fois avec le côté humain, avec ses failles, ses faiblesses, etc. Je trouve ça génial. Autant sur ce coup-là, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Et la deuxième chose qui m'ennuie ou qui me rend perplexe ou en tout cas que je ne sais pas quoi en penser, c'est qu'après cette mort de James Bond, il n'y a qu'une seule solution pour le prochain, c'est de recommencer à zéro, de reprendre à zéro comme Daniel Craig avait repris à zéro avec Casino Royale. Sauf que, autant qu'on reprenne la saga à zéro de temps à autre pour diverses raisons, je ne suis pas contre. Daniel Craig, par exemple, avait repris à zéro parce que la saga s'essoufflait et surtout parce que beaucoup considéraient qu'avec Pierce Brosnan, on était parti un peu trop dans le foufou, un petit peu trop dans le sponsoring à tout va. Quoi que dans Mourir peut attendre, au niveau sponsor, on n'est pas mal non plus, mais on était un peu trop dans le sponsor et puis surtout, on arrivait un petit peu trop dans le surnaturel, dans la science-fiction, il n'y a plus rien qui va, dans la surenchère totale. Et c'est pour ça qu'on avait fait un reboot avec Daniel Craig, mais ça restait exceptionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y avait un nouvel interprète qu'on reprenait à zéro. Et là, on a repris à zéro avec Daniel Craig, à la fin, James Bond meurt, pour le prochain film, on n'a qu'un seul choix, c'est de reprendre à zéro, comme si le cycle Daniel Craig n'avait pas existé. Le personnage est mort. Quel autre choix on a que de reprendre à zéro, comme si mourir à peu à temps n'avait pas existé et que James Bond n'était jamais mort. Et comme je vous disais, autant ça ne me dérange pas plus que ça qu'on reprenne de temps en temps à zéro, autant je ne suis pas sûr d'aimer l'idée qu'on reprenne à chaque fois à zéro, à chaque fois qu'il y a un nouvel interprète et qu'on fasse à chaque fois des cycles fermés. Je ne suis pas sûre que ça me plaise. J'aimais bien l'idée que le personnage continuait et que les interprètes passaient mais que le personnage restait. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et puis surtout, ça a fonctionné avec Daniel Craig parce qu'il a fait cinq films. Imaginons que le prochain interprète ait le même sort que Lazenby ou Dalton. Qu'est-ce qu'on fait ? On reprend à zéro avec l'acteur 7 on fait un film et puis on reprend à zéro avec l'acteur 8 et on fait deux films et puis on reprend à zéro avec l'acteur 9 et on fait trois films. Vous voyez, c'est ça qui me laisse davantage dubitatif que la mort de James Bond qui en elle-même ne me dérange pas tant que ça. Mais c'est l'impact que ça aura sur la saga et sur la suite qui me dérange le plus. Donc voilà, ça c'est peut-être le point qui me perturbe le plus et c'est peut-être le point sur lequel je serais le plus ravi d'échanger et d'avoir des avis des autres. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, c'est la première fois que je m'exerçais à l'exercice de la critique de film, au décortiquage d'un film en particulier. Je ne sais pas du tout si je suis bon dans l'exercice ou pas, vous me le direz, mais en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. J'espère qu'on a quelques points en commun si vous avez vu le film et que vous êtes d'accord avec moi. Et si pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Petite précision, restez gentils, courtois, polis, respectueux, etc. Toute cette vidéo n'est que mon avis. Vous avez le droit d'avoir votre avis. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'avoir des avis complètement contraires, mais on a le droit aussi, on a même plutôt le devoir de le dire et de le faire savoir avec courtoisie. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. Dites-moi sur quoi vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Et puis, tout ça, tout ça, quoi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Sous-titrage ST' 501